Vous êtes bien sur le répondeur de Merwan Benlazar. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Salut, je voulais juste savoir s'il y avait eu des changements depuis ton passage à Montreux, au niveau de ton audience ou autre. Eh ben oui. On va au bout de la blague, question suivante. Non, en vrai, en vrai, après le Montreux, donc à partir du moment où la vidéo Montreux, elle est sortie, elle est sortie en janvier. Je crois qu'entre janvier et mai, on a été complet une trentaine de fois. Et comme c'est l'un des premiers sketchs, peut-être le premier sketch que je poste depuis peut-être cinq ans, c'est super. J'ai dit aux gens, allez-y, partagez le truc et tout. En vrai, c'est plus les gens qui me suivaient qui ont beaucoup joué le jeu et moi aussi. Et au final, je crois qu'on avait regardé en vue cumulée pour un communiqué de presse qu'on faisait, c'est-à-dire sur les réseaux du Montreux et les miens. Et tous les petits enfoirés qui la postent sur TikTok sans mentionner, elle l'a fait en tout à peu près 4 millions. Merwan Benlazar, Merwan Biscuit, Merwan Buzz, ce sont mes trois noms. Merwan, j'ai juste une question. C'est Zeus qui parle. Mon ascension fulgurante qui t'a menée jusqu'au sommet du stand-up mondial et qui t'a permis de faire cette tournée aux Etats-Unis où t'as déchaîné les foules. C'est vrai. Et surtout, comment t'as vécu ta rencontre avec Stéphane Plaza, quoi ? Quoi ? Quelle rencontre avec Stéphane Plaza ? Je crois qu'il est en train de confondre Stéphane Plaza et Laurent Ruquier. Mais surtout, moi, le lien entre les Etats-Unis et Stéphane Plaza, je ne l'ai pas. Je pense que je ne l'aurai jamais. Mais si on parle de ma rencontre avec Laurent Ruquier, écoute, Laurent Ruquier, il est adorable. Bien qu'il m'a fait un petit truc de déstabilisation, genre. En vrai de vrai, je suis arrivé à l'émission. Il y a des journalistes qui, des fois, ils ont beaucoup de trucs à faire, donc ils n'ont pas le temps de se déplacer. Donc on leur envoie une vidéo. Et dans cette vidéo que j'envoie aux journalistes du spectacle, c'est une vidéo du spectacle, je dis, vous inquiétez pas au public, vous inquiétez pas pour les caméras. Des caméras qui sont là pour qu'on envoie ça aux journalistes parce que, des fois, ils n'ont pas le temps de se déplacer pour voir les spectacles. C'est connard. C'est exactement ce que j'ai dit. Et du coup, je dis bonjour à Laurent Ruquier qui a vu le spectacle en vidéo parce qu'il a beaucoup de choses à voir. Et je dis bonjour à Laurent Ruquier Benlazar. Et il me répond bonjour, le connard. Et moi, je capte pas tout de suite du tout, il m'insulte, lui. Et après, je capte, donc je fais le lien. Et il me dit, il me dit, j'ai vu le spectacle en vidéo et tout. Je dis oui, j'ai compris. Et je lui dis, je sais pas que vous êtes régalé. Et il me dit, vous devez sûrement débuter, on en parlera. Fin de la phrase, demi-tour, il se retourne. Donc moi, je me dis, il a détesté, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, je sais pas pourquoi il m'a dit ça, je sais pas. Je crois qu'il voulait m'intimider. Après, pendant l'émission, il a dit que c'était super et qu'il a kiffé. Il a dit, va voir ce qu'il pensait, quoi. Mais au début, il m'a dit ça. Et Puris est bien vengé. Parce que j'ai passé toute l'émission à attendre mon tour comme ça, quoi. J'ai joli, il me parlait à des Franck Dubosc, à des machins et tout. Il disait, c'est super, c'est super. Et je dis, moi, j'étais en conseil de classe, quoi. Bah, ça va bientôt être mon tour pour l'avertissement conduite. C'était pas bien. Premier one, c'était pour savoir, j'ai déjà emmené deux dates voir ton spectacle. Et ça n'a jamais abouti dans les deux cas. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il faut que j'arrête de venir voir ton spectacle ? Ou est-ce que je date les mauvaises personnes, vraiment ? Bah, écoute, c'est fou, cette absence de remise en question. Enfin, je veux dire, à aucun moment, c'est elle le problème dans l'histoire. Frère, j'ai emmené deux dates. Est-ce que c'est les dates le problème ? Ou est-ce que c'est ton spectacle ? Frère, je suis désolé, ma gourmande. Mais c'est toi, je suis vraiment désolé. Mais peut-être que le problème, il vient de toi. C'est peut-être horrible ce que je dis. Mais peut-être date pas des gens, peut-être. Essaye de pas dater des gens pendant un petit moment. Mais continue à vendre mes places de spectacle. Ça, j'adore, par contre. Merci beaucoup. Salut, Merwan. C'était juste pour savoir, par rapport au sketch des vieilles dames dans l'immeuble, c'était une histoire vraie ou t'avais écrit ça, parce que t'avais plus d'inspi ? Zibiz. Moi, je suis un mytho, en fait. C'est ça, en fait. T'es un gros mytho ou pas ? T'es un gros mytho ou pas ? Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mes voisines, elles ont... Oui, c'est une voisine en particulier qui a vraiment paniqué. Mais oui, oui, même, tout est vrai. Même ce que je dis par rapport à ce que ma famille me disait un petit peu, les petites remarques et tout, c'est vrai. C'est vrai. Je profite de la scène pour un peu... Je vous ai un peu ma thérapie. Vous êtes un peu comme des psychologues, sauf que c'est vous qui payez, quoi. Donc, c'est encore mieux. Ouais, mais Rowan, t'as pas 10 balles ? C'est pas juste pour dépanner, genre, truc comme ça et tout. Parce que, tu sais, moi, je te connais depuis... T'es 10 ans, tu vois ? Bon, je gère un petit peu, mais en vrai, 10 ans, tu vois ? Donc, au bout d'un moment, il faut fidéliser les abonnés. Donc, moi, je me dis, peut-être 10 balles, tu vois, ça te fidéliserait plus et je te suivrai encore plus, tu vois ce que je veux dire ? En plus, là, je suis sûr, au moment où tu lis ça, t'as 10 balles, tu vois ? Justement, sur cette vidéo, on fait gagner 10 euros de place pour le prochain festival de Montreux. C'est le commentaire le plus rigolo qui gagne un bon d'achat de 10 euros. Sachant que les places, elles sont à combien ? 90. 90. Vous n'aurez que... France, en Suisse. Donc, vous n'aurez que, genre, 80 balles à payer au lieu de 90. C'est le maire One Discount. Salut ! En fait, je voulais savoir comment il a eu envie de faire ce métier. Je peux te dire tu, peut-être ? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont faim ? Voilà, d'où t'es venu l'envie de te lancer là-dedans ? Oui, j'ai voulu faire du stand-up parce que j'avais tout simplement fait mon atelier de stand-up au collège. Et notre prof de théâtre, en tout cas cours d'impro théâtral un petit peu, c'était Kéron. Donc, Kéron qui était à l'époque dans la troupe du Djamble Comedy Club. Et de là, on s'est donné à fond pour le théâtre d'impro. Et nous, de base, notre objectif c'était de faire du stand-up. Et du coup, quand j'ai commencé à faire du stand-up, on était quatre. Il y avait Gaël, il y avait Mohamed et il y avait Amine qui est devenu maintenant un célèbre Twitcheur, Amine Mathué. Et on faisait du stand-up tous les quatre en même temps. Amine, envoie des sous. Pour le coup, si vous vouliez des sous, c'est Amine qui faut demander. C'est encore un autre conseil. Mais l'argent, il est là-bas. Tout l'argent, tout, 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 tout. Tout l'argent, c'est Amine qui est là. Bonjour, Yann de Paris. Salut Merwane. Quand tu participes à un festival, je voulais savoir, est-ce que tu choisis ton passage très longtemps à l'avance et tu le calibres en le testant en Comedy Club ? Ou au contraire, est-ce que tu le choisis seulement quelques jours avant ? Et du coup, je ne peux pas récupérer ton texte, voilà. Ça, c'est Yann. Mais je veux savoir, juste Yann de Paris avec les oiseaux derrière, nous prend-il pour des truffes ? Allez-y, entrez, je vous en prie. Bonjour. Comment ça va ? Mais toi, de toute façon, c'est que ça, de toute façon, toi, tu adores déranger les gens. Dès qu'il y a de la lumière sur quelqu'un, tu envoies un petit peu, toi, de toute façon, t'es comme ça. Comment ça va ? C'est Ilyès, Jadel. Faites attention, dès qu'il y a un petit peu de lumière sur quelqu'un, il envoie sa partie. Je suis là pour la prendre. Bah attends, est-ce que t'as envoyé ton texte ? T'as envoyé ton texte ? Voilà. Non, mais toi, tu l'as envoyé ? J'ai pas encore envoyé mon texte. T'as pas encore envoyé ton texte ? Non, j'ai pas encore. On le joue quand ? Non, mais ça me rassure de savoir que je suis pas le seul. T'as pas encore envoyé ton texte ? Quoi ? J'ai réfléchi encore. J'ai réfléchi encore. Il peut ne pas envoyer son texte, il est pas forcément obligé non plus. Il est Rolex et demi. Un Marrakech du rire, un seul, un seul, un seul Marrakech. Mais la Rolex, elle est tellement accordée à ces psychobrillantes. Je sais, pardon, je suis désolé. Est-ce que quand t'as un gars là, Pas la peine d'être agressif. Yann, j'essaie de t'envoyer les textes pour le gars là de ce soir, courante semaine prochaine. Ça, je n'y engage. Merwan Benlazar, mon ami, j'ai une question pour toi. Quand est-ce que tu vas arrêter de nous proposer tes restaurants en banlieue parisienne ? Parce que nous, on en a marre, en fait. Avec toi qui aies une voiture, est-ce que tu peux nous proposer des restos dans Paris ? Parce que Merwan est un fin gourmet. Donc si tu peux nous donner des adresses dans Paris, ça serait sympa. Merci beaucoup, Merwan. Je t'embrasse. À bientôt. Ça, c'est Nordine. Nordine, il a pris un melon. Alors, le mec, il ne veut pas aller en banlieue, frère. Tu viens de Bordeaux, déjà. Redécends, frérot. Mais Nordine, je l'ai régalé tellement de fois. Nordine, il ne veut pas... Nordine, c'est un charbonneur. Ça m'étonne qu'il veuille... Enfin, après, il est traumatisé. Il a fait des allers-retours en bus de Bordeaux, Paris, Bordeaux, Paris, depuis qu'il a 16, 17 ans, depuis qu'il a commencé le stand-up. Donc, je comprends qu'il soit traumatisé des transports. Mais alors, une bonne adresse de resto dans Paris. En fait, là, c'est technique parce que moi, j'aime trop être copain avec les chefs des restos. Ça veut dire que si je lui donne un, après, tous les autres, ils vont être fâchés. Genre, tu aurais pu dire un ou quoi ? Et du coup, je ne saurais que vous conseiller le 129 à Saint-Denis dans le 93. C'est un kebab exceptionnel. Et si vous y allez, prenez le chicken rouge avec le fromage. Franchement, vous allez vous régaler. Franchement, j'ai amené avec moi Lucas V. Et Lucas V, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui fait les instruments de This Is et tout. Et je l'ai emmené... Lucas V, il a fait des études de cuisine. Il y a... Sur place, il a... Oh, machin, goûte. Oh, oui, d'accord. Eh ben oui, mon pote ! Les gens, ils ont capté que j'étais un bon vivant, je crois. Le stand-up, ils n'en ont rien à foutre. Il y en a un, ils demandent des virements. L'autre, elle dit, j'amène qui comme gars à mon attend spectacle ? Eh ben, vous avez compris l'ambiance. Oui, oui, c'est rigolo, c'est tout ça. Mais c'est surtout la qualité de vie. C'est ça qu'on vise. Eh ben, c'était le répondeur de Miron Benlazard. Je vous fais des bisous. Et à la meuf, là, j'ai eu ma prod au téléphone. Peut-être retente avec 4-5 dates de les amener à mon spectacle. Et je pense que ça peut péter. Au cas de 5e, 6-5, ça ne marche pas. Reviens une sixième fois avec une autre personne. Ça fera 12 places de vendu et puis voilà, ça fera des nouveaux t-shirts achetés pour Miron Benlazard. Celui-là est dégueu.